Dans les profondeurs du cosmos, des scientifiques ont détecté une étoile à neutrons beaucoup plus proche que nous ne l'aurions jamais imaginé. Nous sommes peut-être à l'abri pour le moment, mais si une collision devait avoir lieu, on s'attend à ce qu'elle anéantisse complètement l'humanité et tout signe de vie. Et pour aggraver le tout, il n'y aurait absolument rien que nous ne puissions faire à ce sujet. Quelle est donc cette nouvelle découverte qui choque tant les scientifiques ? Et surtout, que se passerait-il si une étoile à neutrons entrait en collision avec la Terre ? Les étoiles à neutrons sont les objets les plus denses de l'univers. Selon la NASA, une cuillère à soupe de matériaux d'étoiles à neutrons pèserait environ 1 milliard de tonnes sur Terre. Comme vous l'avez peut-être deviné, elles se composent principalement de neutrons et est recouvert d'une enveloppe relativement fine. Les étoiles à neutrons sont très puissantes, mais ce sont des corps plutôt petits. Les étoiles à neutrons ont généralement un rayon d'environ 10 km, mais leur masse est d'environ 1,4 masse solaire. Donc oui, elles sont petites, mais aussi super lourdes et denses. Récemment, des scientifiques ont observé une étoile hautement énergétique, qui a libéré une explosion énergétique si violente qu'il faudrait au Soleil des milliers d'années pour produire une quantité similaire. Le tout comprimé en une fraction de seconde. L'étoile en question est connue sous le nom de magnétar, un type d'étoile à neutrons. Selon l'Université de technologie de Swinburne, ces étoiles extrêmement denses produisent des champs magnétiques les plus intenses de l'univers connu, qui sont mille milliards de fois plus puissants que ceux de la Terre. En bref, les étoiles à neutrons et les magnétars sont des objets très extrêmes. Ils sont également si rares que nous n'en avons observé qu'une trentaine dans la galaxie de la Voie lactée. Ce manque de preuves n'a fait qu'inciter les scientifiques à chercher davantage. Et finalement, ils sont tombés sur l'étoile à neutrons connue la plus proche de l'univers. On a découvert qu'une étoile à neutrons portant le nom de RxJ1856.5-3754 est l'étoile de ce type la plus proche de notre système solaire, et qui se trouve à environ 400 années-lumière de nous. Cependant, si elle se rapproche encore, nous commencerons à en ressentir réellement l'impact. Heureusement pour nous, cet événement ne se produira pas dans les prochaines années. Et c'est une bonne chose, car les effets seraient d'un niveau difficile à imaginer. Nous savons tous que la masse peut interagir immédiatement avec les objets qui sont à proximité de cette dernière. Plus de masse égale plus de gravité. Mais comme nous l'avons mentionné, la masse d'une étoile à neutrons est considérablement conséquente. La masse de l'étoile à neutrons est si lourde que si elle entrait dans notre système solaire, toutes les planètes sortiraient rapidement de leur orbite. Mais cela entraînerait bien plus que de simples déplacements. En fait, les planètes que nous connaissons et aimons pourraient commencer à s'écraser violemment les unes contre les autres à cause du chaos gravitationnel provoqué par une étoile à neutrons. Si la Terre était repoussée loin du Soleil, ne serait-ce que d'un petit peu, cela aurait des effets dévastateurs. L'eau sur Terre gèlerait, et la vie deviendrait impossible, car nous nous éloignerons du Soleil et perdrions toute sa chaleur. Une nouvelle ère glaciaire commencerait, une ère bien plus froide que toutes celles qui l'ont précédée. Mais qu'arriverait-il si la Terre était déplacée dans la direction opposée et serait en fait rapprochée du Soleil à cause d'une étoile à neutrons ? Cela aussi aurait un impact cataclysmique sur la civilisation humaine et toute vie sur notre planète. Pensez-vous que les étés sont chauds de nos jours ? Imaginez que nous soyons attirés par le Soleil et que la température de notre planète augmente. Le monde se ratatinerait et se dessécherait. Nous laissons sans aucun endroit où nous cacher. Cela pourrait ne pas se produire d'un seul coup aussi. En fait, cela pourrait prendre des siècles. Imaginez des jours de plus en plus chauds, année après année, alors qu'une couverture de chaleur suffocante enveloppe notre planète. Cela sonne comme un script tout droit sorti d'un film de science-fiction sombre. Et qu'en est-il des radiations ? Eh bien, il n'est pas nécessaire d'être un scientifique de la NASA pour savoir à quel point il est vital que les humains évitent autant que possible les radiations. Une étoile à neutrons n'arriverait pas seulement dans notre galaxie avec une gravité dense. Elle arriverait aussi avec des niveaux de radiation qui nous détruiraient tous. Vous souvenez-vous, quand nous avons dit que la groude d'une étoile à neutrons est très dure, mais aussi très fine. Eh bien, juste sous sa surface, se trouve le genre de puissance que nous ne pouvons même pas imaginer. Sous une pression intense, l'enveloppe extérieure d'une étoile à neutrons pourrait se fissurer. Et si elle le fait, un puissant flash de radiation se produirait. Un seul flash d'une étoile à neutrons défaillante pourrait créer autant d'énergie que notre Soleil en produit pendant 300 000 années. Une étoile à neutrons n'a même pas besoin d'être proche de nous pour créer de tels ravages. Même si cet éclair se produit à 10 années-lumière de nous, nous en subirions les effets. Une vague de radiation provenant de cette distance pourrait éliminer notre couche d'ozone et être équivalente à l'explosion de 10 kilotonnes de bombes nucléaires. L'impact d'une étoile à neutrons sur le corps humain serait tout aussi grave. Le champ magnétique d'une étoile à neutrons peut être des millions de fois plus puissant que celui auquel nous sommes habitués sur Terre. En fait, si vous n'étiez qu'à 1000 kilomètres d'une telle étoile, votre corps se dissoudrait à cause de la destruction que le champ magnétique aurait sur les atomes qui composent ce dernier. Les scientifiques prédisent également que si une étoile à neutrons entrait en collision avec notre système solaire, elle provoquerait quelque chose que l'on appelle la spaghettification. C'est-à-dire que la masse ou le champ magnétique d'un corps céleste peut étirer et transformer d'autres objets. Et même des planètes. Regardez la Lune ce soir et imaginez qu'elle soit étirée dans deux directions différentes. Imaginez maintenant que cela arrive à la Terre et à tous ses habitants. C'est exactement ce que pourrait faire la collision d'une étoile à neutrons. Il existe une dernière option destructrice pour une étoile à neutrons. Et elle concerne notre propre Soleil. Une étoile à neutrons qui entre dans notre univers pourrait non seulement avaler le Soleil, mais aussi fusionner avec ce dernier. L'étoile éloignerait les gaz du Soleil, qui deviendrait rapidement une étoile donneuse. Les deux resteraient séparés, probablement de part et d'autre de notre planète, et nous plongeraient dans un jour perpétuel. Et si certains aiment l'idée de ne jamais avoir à s'inquiéter du déclin du Soleil, il ne faut pas oublier qu'avec deux étoiles, la chaleur et les radiations sont doublées. Comme vous pouvez le voir, une étoile à neutrons n'est pas une chose avec laquelle on plaisante. Malgré quelques fausses alertes dans la communauté spatiale, nous ne risquons pas actuellement d'en voir une s'approcher de nous. Cependant, les scientifiques continuent d'observer les étoiles à neutrons dans l'espace et savent que lorsqu'une étoile à neutrons nous atteindra, la fin ne sera pas belle à voir. Merci d'avoir regardé. Et pendant que vous êtes encore là, cliquez sur la vidéo pour en voir d'autres sur l'espace. Allez, on se retrouve là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...